Exact, super, on a de la machine d'interact ici. Ah oui! Non, non, c'est pas vrai! Je vais prendre le dos hier sur la machine. C'est, c'est, c'est. Salut tout le monde, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous partager notre toute première capsule sur le portail de Leader de Conscience, notre capsule officielle, notre entrevue officielle, en fait, parce que vous avez eu d'autres capsules jusqu'à présent. Et vous savez, le mot de passe cette année, c'est vulnérabilité. J'utilise souvent la vulnérabilité, je vous en parle souvent. L'importance de tomber, de se relever, mais aussi d'accueillir et d'accepter nos moments de contraction, les moments les plus difficiles pour pouvoir se libérer et se transformer. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui est en train de prendre une place exceptionnelle dans le merveilleux monde du développement personnel. Quelqu'un avec lequel je partage des rêves présentement, parce qu'au moment de tourner l'entrevue ici, on est à Paris. Et elle a été sur la scène plus tard qu'hier. Et puis, ça a été un tabac total. Bref, je vous présente mon amie merveilleuse, Karine Champagne. Salut tout le monde. Salut, comment ça va? Grand plaisir d'être là. Ça va très bien. Oui. Écoute, à Paris, comment t'as aimé ton expérience sur la scène? Je peux pas croire que j'ai déjà envie de pleurer. Bravo, la vulnérabilité. C'est incroyable. Oui. Elle est là, mon yeux, déjà. C'est bouche. Non, c'est OK. C'est pas proche, au contraire. Non, non, mais tu sais jamais ce qui peut se produire dans ta vie. C'est vrai. C'est le moment où t'acceptes de jouer le jeu, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Après, tu fais comme... 1000 personnes en Europe, la deuxième fois en un mois. Je te regardais, t'as commencé avant moi, t'sais, puis t'as commencé à traverser déjà les frontières. Puis je me disais, mais comment on fait? Mais comment il a fait? Puis j'y arrivais pas. Puis là, ça prend juste, à un moment donné, un mouvement, puis il y a une espèce d'onde qui se fait. Tout à fait, exactement. Puis là, après, ça se place. Puis j'étais comme, OK, il fallait juste que je passe à l'action. Oui, exact. Ah, oui. C'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment... C'est beaucoup d'émotions. Vous savez, ce que j'aime dans ce que je suis en train de voir, c'est que je ressens dans l'émotion que tu vis présentement, une fierté aussi derrière ça. Ah, bien oui. Une fierté de dire, wow, je me suis choisi à un moment donné. J'ai eu de l'audace, j'ai eu peur, mais j'ai avancé, puis je t'ai émerveillé par ce que la vie met dans mon assiette. J'ai énormément de gratitude. Oui. Énormément de gratitude. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des bouts qui sont extrêmement difficiles, puis il y a beaucoup de doutes, puis tu te remets en question, puis t'as beau que libérer, faire du développement personnel, puis avancer, t'as encore des doutes, puis je fais encore de l'insomnie. Puis tu sais, j'ai pas dormi l'année dernière. J'avais peur de pas avoir été à la hauteur. Puis là, tu te dis, bien voyons, c'est comment, Karine, les gens ont applaudi, tout le monde t'a sauté dessus après, puis je suis encore là à ne pas être capable de dormir tout d'un coup que finalement, c'était pas ça. Tu sais, c'est quelque chose à dire qu'il faut que je retravaille ça, il faut que je retravaille ça. Tu sais, c'est un challenge, c'est le fun de l'accueillir. C'est pas le fun d'avoir l'insomnie pour ça, mais c'est juste le fun de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pattern qui remonte? Puis juste comme, où est-ce que je vais aller le dénouer, puis comment je vais faire, ou à qui je vais en parler? Parce que d'habitude, l'insomnie ou l'anxiété, t'en parles pas. Puis dans l'autre vie d'avant, j'en aurais pas parlé. Mais là, je suis capable de te dire, c'est quoi? Même si tout le monde me sautait dessus aujourd'hui, je te disais, j'ai pas dormi la nuit, parce que je suis sûre d'avoir pas été correcte. Oui, c'est intéressant. Vous savez, la pleine conscience, c'est aussi ça. La pleine conscience, c'est pas d'arriver puis d'être totalement en maîtrise, puis c'est d'aspirer à se maîtriser, à être libre, à être dans l'amour, dans notre vulnérabilité, dans l'instant présent, mais c'est aussi de voir et de se permettre de, en toute honnêteté, de dire, écoute, j'ai fait une super performance, il y a des centaines de personnes qui sont venues me voir qui vont me dire qu'on t'aime, puis prendre des photos, puis faire des câlins, puis partager leur vie. Et quand j'étais arrivé à la maison, je me suis dit, j'étais-tu correcte? Wow! Moi, je trouve ça beau parce que c'est la conscience, c'est de voir que wow, je porte ça. Et tu lui dis, non, t'as pu, je veux me libérer de ça. Parce qu'en cours de route, tu veux arriver à faire des conférences, tu dis, hey, c'était cool, c'était parfait. Exact. Puis je trouve que c'est vraiment un mois pour moi extrêmement pénible en ce moment de voir qu'il y a plein d'affaires qui remontent, puis ça remonte tout en lien avec la télé. Puis là, tu vois qu'il y a des patterns qui reviennent, puis il peut y avoir de l'auto-sabotage, puis comme à temps, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a de la place pour tout le monde. À la télé, il n'y a pas de place pour tout le monde. Tu te fais passer. Là, qu'on soit 10, 12, 14, 18 à rocker la scène, tant mieux. Super. Dans ma tête, c'est comme, oh non, mais là, il y a bien du monde bon. Fait que moi, je suis déjà plus là. C'est comme, non, c'est pas ça que je veux. Mais en même temps, il y a des gens qui nous écoutent, puis moi, je l'ai souvent ce message-là en disant, mais là, il y a toi, il y a Martin là-dessus, puis telle personne, telle personne, telle personne. Puis il pense qu'il n'y a plus de place. Mais il y a quelques années, toi aussi, tu devais dire, mais comment il fait ou comment il font? Puis moi, je me suis dit aussi, mais tu fais un peu un chemin qui ressemble au mien, c'est de dire, tu as fait ta place à toi, ta couleur à toi. Du Karine Champagne, il n'y en a rien qu'un, et heureusement, il n'y en a rien qu'un. Non, mais c'est vrai quand même. Du Karine Champagne, puis surtout, plus tu avances, plus tu assumes ton style, t'intègres ton style. Puis c'est beau avoir allé tout ça. C'est vrai que c'est le fun, puis c'est le fun personnellement de voir qu'il y a une évolution. C'est le fun de voir comme, OK, je me sens mieux. Ultimement, qu'il y ait 1000 personnes ou 4 personnes dans la salle, ça ne change pas. Comment moi, je me sens, bien, je me sens rockstar, je me sens bien, je me sens beaucoup plus assumée, je me sens en contrôle, tu sais, pas en parfait contrôle, mais en bon contrôle. Oui, de plus en plus. Puis de juste se dire, OK, moi, j'ai décidé que c'est comme ça que je fonctionnais. Je ne serai jamais devant un tableau. Bien, je ne peux pas dire jamais parce qu'on ne le sait pas, mais je ne me vois pas comme ça. Je vais retourner dans un cadre qui ne me va pas. Exact. Donc, comment moi, je peux intégrer plus d'enseignements à travers ma personnalité, à comment moi, je veux le faire? C'est ça qui est chouette. C'est ce qui fait que les gens ne diront pas, « Ah non, c'est encore une autre. » Ou « Ah, c'est une simili François Lemay. » Non, c'est François Lemay. Non, non, c'est ça. C'est Martin Latulé. Exact. C'est Laura Massi. C'est ça. C'est Karine Champagne. Exact. C'est différent. Tout à fait. C'est une différente énergie. Exact. Puis des fois, on va tomber sur une aire du monde solide. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Puis il y a d'autres personnes qu'on est capable d'électrifier littéralement et de connecter avec des émotions qu'il n'y avait jamais eues depuis des années. Exact. Bien, c'est peut-être ça notre mission aussi. Exactement. Et t'es-tu d'accord qu'il faut être vigilant au travers de tout ce parcours-là pour ne pas retomber dans les anciens patterns? Je trouve ça intéressant de voir que plus j'avance, moins j'ai envie de reculer. Donc, il y a beaucoup de choses où je suis beaucoup plus consciente. Donc, quand je te parle de cette douleur-là que j'ai eue cette semaine, de ne pas être dans le game, de ne pas avoir l'impression d'être à la hauteur, d'avoir l'impression d'être une crotte de nez et tout, je suis capable de le verbaliser et de me dire que ce n'est pas réel. Donc, je n'ai pas tant peur de retomber dans un pattern par rapport à ça, juste en sachant très bien que, OK, je ne me sens pas bien, je fais quoi? J'ai fait de l'EFT, je vais appeler Martin, je vais t'en parler, tu vas peut-être me donner des trucs. Donc, c'est comme si j'avais un abcès, je ne sais pas bien, on crève l'abcès tout de suite, je n'attends plus. Super. Tu as envie de libérer, de passer à la nouvelle version de toi. Exact. C'est correct. Je pense que toute ma vie, je vais avoir des affaires à travailler. Tout le temps. Mais là, c'est juste le fun parce que je suis vraiment très inconfortable en ce moment, qu'est-ce que je fais pour être beaucoup plus confortable? Est-ce que tu dis que, il y a quelques années, tu avais quand même du succès à la télé et tout ça? Oui. Et versus, aujourd'hui, tu as du succès sur la scène et tout, tu étais plus consciente aujourd'hui de ce que tu as à travailler qu'avant? Oui. Absolument. Je suis plus consciente. Parce qu'en fait, c'est tellement de pas pour en arriver là. Oui. Puis, tu sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne travailles pas quatre heures par semaine parce que tu es rendu dans le développement personnel ou tu es infopreneur. On bûche comme des dingues. Oui, parlons-en justement. Tu travailles beaucoup. C'est 12 heures, 13 heures. Des fois, c'est 14 heures par jour parce que tu n'as pas fini, parce que je n'en reviens pas, parce que je n'ai pas terminé, parce que je n'ai pas... C'est tough. Oui, exact. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Exact. Mais c'est à moi aussi à mettre mes limites. Tout à fait. Exactement. Parce que souvent, ce qui est véhiculé sur le web, une semaine d'agriculture, tu travailles quatre heures par jour et il y a des millions qui vont rentrer dans ton compte. Ce n'est pas ça, la réalité. Il faut bosser, 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 bosser jusqu'à tant que... Parce qu'il y a beaucoup à apprendre avant de maîtriser tout cet art-là, d'avoir des contrats, d'avoir des programmes en ligne parce que tu as lancé aussi un programme dernièrement. Tu as bossé derrière tout ça. Il y a des insécurités, il y a des peurs, il y a des syndromes d'imposteur qui peuvent arriver et prendre cette place-là. Je ne sais pas si les gens vont acheter. Je peux bosser comme dingue, peser sur scène et comme... Exact. Tu commences, toi, à monétiser. Oui. Parce que souvent, les gens te disent « Mais c'est quoi mon programme? » et tout ça. Mais sachez que Karine t'as démarré une page qui s'appelle « Les Merveilleuses » exclusivement pour les femmes. Et vous êtes combien sur ta page? 33 000, 34 000, pas loin de 34 000. Et là, ce n'est pas une page Facebook professionnelle. C'est un groupe Facebook privé. Oui, exact. Donc, il faut... Les femmes doivent adhérer au groupe et on n'accepte aucun homme. Exact. Donc, c'est trié sur le volet. On accepte toutes les femmes. Oui, c'est ça. Et depuis combien de temps tu l'as fait, la page? J'ai commencé en mai 2013. OK. Puis si on dit le 31 décembre 2016, tu avais monétisé combien d'argent là-dessus? Zéro. 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 Donc, mai 2013. Oui. Et jusqu'en décembre 2016, elle a monétisé zéro, mais elle a entretenu son groupe. Elle a aidé plein de femmes. Elle a inspiré plein de femmes. Tu as progressé. Tu t'es transformée, toi, de 2013 à 2016, en fait. Oui. Et là, dernièrement, en janvier, je ne me trompe pas, tu as lancé un programme. Exact. J'ai vendu... Tu sais, à la fin du mois de décembre, j'étais en processus parce qu'il y a eu des changements au niveau de ma carrière. Oui. Parce que j'avais fait un retour à la radio. Puis finalement, ça ne me sciait pas. Puis comme un accord, on a dit, regarde, c'est terminé parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Oui. Je n'étais pas heureuse. Je ne voulais pas répéter d'anciens patterns. Tu sais, tu me parles de patterns. Oui, puis ça fait. J'ai essayé en me disant, peut-être, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Oui. Donc là, je me suis retrouvée dans la nécessité. Oui. OK, là, je n'ai plus de job. Oui. Là, mon chum n'a pas de job. Moi, je n'ai plus de job. Wow. Let's go. On travaille pendant le temps des fêtes. Puis j'ai créé ce programme-là. Puis ça fonctionnait extrêmement bien. Mais tu as raison. Moi, j'ai fait le processus inverse. Mais peut-être que tu as fait la même chose que moi. En fait, c'est qu'on a réussi à bâtir une communauté. Exactement. Puis tu sais, j'ai vendu des trucs. De dire que j'ai monétisé zéro, ça serait un peu faux. Parce que j'ai vendu des produits. Tout le monde pense que parce que la camisole est 25, tu te mets 25 dans les poches. Non, non, non. C'est pas ça. C'est fait au Québec. Je n'achète pas à coups de mille. Non, 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 c'est ça. Je fais face à l'unité. C'est soit livré, c'est tout, là. Donc, j'ai une marge de profit, tu sais, de 4 $ ou je ne sais pas. Oui, j'ai peut-être fait 4 000, 5 000, 6 000, 10 000. Mais tu comprends que ce n'est pas un salaire annuel. Non, 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 non. Puis c'est du 40 heures semaine depuis trois ans. Exact. Trois ans et demi. Oui, exact. Mais là, de voir, puis là, tu sais, puis c'est grâce à Martin, puis c'est grâce à toi. D'abord et avant tout, qui m'a mis en contexte, puis qui m'a parlé de Martin, puis de l'Académie Zéro Limite. Je me suis dit, OK, je peux envoyer les gens toujours dire, ah oui, on va aller à cette course-là. J'ai déjà envoyé 550 personnes qui ont payé 55 $ à une course. Ça faisait 27 000 $ à l'organisateur. Je n'avais pas une scène. Tu n'as rien fait là-dessus. Je n'avais pas une scène. Tout le monde comme, ah, c'est cool. Puis quand je dis, tu demandes de l'argent au gars, il dit, ah, on sait bien, tu es rendu à l'argent. Non. Mais tu sais, oui, je suis à l'argent en un sens où je veux vivre, mais ce n'est pas ça. En faisant des cours en ligne, c'est comme si je me permettais de dire, si vous avez envie de continuer avec moi, d'apprendre autrement, d'être avec moi, c'est à moi que l'argent va. Exact. Tout à fait. Puis ça, il faut l'assumer. Et ça a fonctionné. Oui, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné malgré ma gêne de me vendre encore là. Oui, mais c'est du nouveau ou c'est de l'inconnu, c'est de la peur. Comment tu fais? Comment tu fais pour ne pas être trop pushy? Oui. Trois courriels, c'est correct. Six, douze. Tu sais, j'en ai envoyé le moins possible. Parfait. Le minimum du biaire, je pense. Puis j'ai réussi à me tirer un super bon salaire qui m'enlève un gros premier épaule. Tu peux-tu partager le nombre de personnes, mettons, qui se sont inscrites? 176. 176 personnes qui se sont inscrites à son programme, à son premier lancement. Oui. Et tu as vu c'était quoi, la première vidéo que je leur ai envoyée? J'ai entendu hier. Tu veux-tu lui le dire? OK. C'est un programme que j'ai vendu 257 $. C'est un programme pour devenir une meilleure version de soi-même, devenir la rockstar de sa vie, de s'assumer. Et j'ai commencé à tourner. Moi, je suis un peu dernière minute. Je ne sais pas si toi, tu es organisé. Non, moi, je suis très organisé. Moi, tu es très organisé, comme moi. Fait que j'ai commencé à tourner le 23 en après-midi pour livraison le 23 en soir. OK. Donc, je fais mon propre tournage, mon propre montage, tic, tic, tic. Mais j'ai oublié une étape, en fait. Je fais mon montage et j'envoie la vidéo « Pas montée ». Et c'est la vidéo où je suis installée à mon bureau. Mes enfants jouent au PS4. Et je me tourne et je fais « Va m'en être! » Et là, je reviens. Et là, je souris et je dis « Bonjour! » On va l'avoir, on va vous le mettre. Je vais te l'envoyer. Et là, je vois, puis mon intro est hyper émouvante. Fait que, tu sais, je suis super émue. Puis là, je leur parle de mon... À quel point je suis honorée d'être dans leur ordinateur puis de contacter avec elles. Puis là, je vois juste « Ah! 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 Ça commence fort! » Puis je suis comme « Ça commence fort! » Moi, ça peut commencer fort quand je braille dans mon vidéo. Ah oui, c'est ça. Puis là, c'est comme « Vaubois! » Puis je suis comme « Vaubois! » Là, dans ma thèse, c'est comme « C'est pas supposé d'être là! » Heureusement, j'avais prévu le mettre déjà en bloopers. Fait que j'étais pas gênée parce que je voulais dire aux gens, vous pensez que c'est tout le temps feutré qu'il y a, c'est pas ça. Tu sais, on chiale, on sac, puis des fois, on pogne les nerfs. Mais ça a commencé avec « Vaubois! » J'ai dit genre « Le taux de remboursement le plus élevé jamais vu dans du tout le monde, du tout le monde, du tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme 7 %, je vais avoir 80 %, et ça n'a pas rien. Donc, les personnes qui ont quitté n'ont pas quitté en raison de « Vaubois bien placé. » Non, c'est ça. Exact. Et là, aujourd'hui, tu nourris cette communauté-là aussi? C'est une nouvelle vie, là. Tu as des vidéos, les gens ont acheté, puis il y a une communauté à nourrir. Donc, c'est un nouveau monde, hein? C'est démarrer une communauté, c'est de partir une conférence, c'est de partir un programme. Est-ce que tu voyais clair avant de partir tout ça? Je ne vois même pas clair aujourd'hui. Voilà. Regardez, c'est important de comprendre ça. Souvent, on cherche à voir clair le plan complet. Et moi non plus, tu sais. Souvent, les gens, tu es où dans 6 mois? Je ne sais pas. Tu sais-tu quoi? Je ne veux même pas le savoir. Je veux me laisser impressionner par la vie. Je veux avoir l'émotion que tu avais dans le visage tantôt. de l'émerveillement et de la fierté, de rester émerveillé par la vie. Wow! Tu veux, on est à Paris. Puis c'est tellement hot. Et oui, de savoir un minimum qu'est-ce qu'on veut faire, mais il faut garder cette énergie-là, je crois. Mais il y en a pour qui, probablement, la structure est bien importante. Oui, exact. Tu sais, puis avec Martin, j'essaie de le travailler parce que je n'arrive pas, moi, à me retrouver dans la structure que je trouve très rapidement, très étouffante. Comme alors, ça ne me tente pas. Non, ça ne me tente plus. Ça m'éteint davantage. Ça m'aiderait à produire davantage si j'avais plus de structure. Oui, mais en même temps, je suis très proche de Martin. Et Martin, je peux te dire qu'il est... Aujourd'hui, c'est rendu plus facile. Mais il n'était pas très structuré, Martin. Martin ressemble à toi, à moi et à David. Ah, OK! David est structuré parce qu'il maîtrise ces choses. Mais dans l'événement, je sais qu'il n'a pas rien préparé. Et Martin, pour lui parler, c'est la même chose. Ceux et celles, moi, ce que je vois présentement, les top leaders, c'est des gens qui sont beaucoup dans le flot à la dernière minute, mais ils produisent, par contre. C'est comme, ils avancent dans l'imperfection. Martin dit ça souvent. Mais c'est sûr que quand tu te fais ça régulièrement, ça devient plus facile. Puis oui, tu peux te préparer un petit peu plus d'avance. Mais tu l'as fait. C'est ça qui est super. Puis dans les darts de conscience, c'est la même chose. Des fois, il y a des choses qui sont faites à la dernière minute, mais c'est OK. Tu sais, le comment, tout le monde se pose la question. Non, c'est ça. Le comment, il n'existe pas. Je parlais aussi à plein de personnes. Ils disaient, oui, mais tu as fait comment? À un moment donné, tu passes sur scène, tu donnes ta démission, tu n'as plus de job. Exact. Il n'y a pas d'incantation à faire. Exact. Tu passes à l'action. Quand tu embarques sur scène, ou quand tu m'as dit, viens-tu, inspire-toi, je ne me suis pas dit, oh, vas-tu être bonne, pas bonne? Non, la porte, elle s'ouvre, j'y vais. Tu sais, tu as fait le Kilimanjaro, j'ai fait le Kilimanjaro. Quand il y a une opportunité qui arrive comme ça, viens-tu? Je suis l'expérience, mon camping, j'ai-tu déjà fait caca à côté d'une roche? Non. OK, je vais y aller, ce n'est pas grave. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. On a dit ce match. Oui, c'est ça. Ah, voici la roche. Voici la roche. Mais à un moment donné, il faut juste que tu dises, mais c'est correct d'avoir des peurs. Oui. D'avoir des peurs, la porte se ferme, puis de vouloir changer de carrière ou de laisser aller. Et tu l'as fait en décembre dernier. Oui. On voyait Karine, on a beaucoup d'Européens avec nous, on est des gens du Québec aussi, mais on voyait Karine sur les panneaux sur le bord de l'autoroute, à la télévision et tout ça, parce que tu étais animatrice, co-animatrice à Rouge FM. À Rouge FM, oui, à la radio. Et cette histoire d'amour-là s'est terminée en décembre dernier. Oui, rapidement, abruptement. Puis je me suis rendu compte, parce que pour moi, être sur une affiche, c'était le rêve d'une vie. Oui. Quand t'as 20 ans, 30 ans, pour moi, c'est juste ça le succès. Le succès, c'est d'être sur un billboard à un moment donné. Oui, oui. Puis ça ne m'est jamais arrivé à la télé, puis à la radio, c'est arrivé. Et puis là, je conduis, puis il y a l'autobus qui passe à côté de moi, et là, je me dis, ah, c'est moi. Ah, ça ne me fait absolument rien. Donc j'avais... Oui. C'est ça qui est choisi. T'étais rendu plus loin que ça. J'étais rendu plus loin que ça. Exactement. Peut-être que si je fais l'Olympia de Paris en conférence, puis il y a mon visage sur un billboard, là, j'aurais peut-être l'excitation parce que... Mais c'est OK. Ce n'est pas une chose pas du tout, là. OK. Mais tu vas peut-être alignée... Exact. ...avec ce que t'as à faire. Je ne reconnaissais pas la fille sur le truc. Qu'est-ce que t'as à faire, justement? Je pense que j'ai encore... Il faut que je m'enlève de mon chemin encore. Il faut que je sache... Mon étoile est là. Tu sais, moi, je tripe sur le rock star. Mon étoile est là. Just go get your fucking star. Ouais. C'est tout. Vas-y. Go. Ouais, ouais, tout à fait. Les opportunités, tu les prends. Puis c'est correct de scraper le front dans le barbelé. Puis c'est correct d'avoir les genoux rampés. Puis c'est comme ça qu'on a appris à rouler, puis à marcher, puis à courir. Tout à fait. Il faut que j'ouvre la machine. Mais pour ouvrir la machine au niveau de la performance, il faut que j'ouvre la machine. Il faut que tu te réalises. C'est juste des mots différents, mais il faut que tu te réalises. Il faut que tu touches la meilleure version de toi, puis tout ça. Tantôt, il y a Sébastien, un des gars qui participe, puis c'est qui est coach, oui, c'est ça. Puis il me dit, « Ah oui, moi, j'avais pensé faire quelque chose en Chine. Ça ne sera pas tout de suite quelque chose qui t'intéresse. » C'est comme... Ouais! Ouais! C'est ça! C'est aligné avec ce que je veux. « Oh my God, je n'ai jamais pensé dans ma vie, tu sais, Paris peut-être. » Ben oui! « La Chine, why not? » Ben oui, c'est ça. Dans premier langage. Exact. Ben oui, tu parles chinois. Moi, j'aimerais ça savoir. Ça te parle-tu un peu? Non. T'avais envie de le faire, mais après ton petit moment, non. On va le faire. Non. Non, mais c'est pas grave. S'il faut que j'apprenne le mandarin, peu importe, je le ferai. Oui, moi, je vais être là. Je veux voir ça. Puis toi, tu vas avoir des pantalons métalliques. Ah oui, t'es supposé de me trouver des pantalons métalliques, tu me dis, hein? Je vais chercher ça. Je vais devoir parce qu'elle m'a lancé un défi et j'ai accepté. J'ai trouvé mon look un peu... Dans Assumé la Rockstar, elle trouvait que j'étais... Ben, tu franchis la limite. Non. Non, non. Non, mais t'as trouvé comme « Oh shit, tu t'assumes pas? » Non, c'est ça, elle se donne. C'est parfait, c'est parfait. Puis là, j'ai dit que je vais embarquer puis tu m'as proposé des pantalons sur la talipopère, tu penses? Oui, c'est ça, quand même. On va essayer de trouver ça. On verra, on verra ce que ça donnera. Sinon, je vais les faire en aluminium. Exact. Avec du beau papier d'aluminium puis avec une passoire sur la tête. Ah, ça serait super beau. Tu vas être juste un peu moins créé. Je vais me laisser aller. It's okay! C'est quoi tes défis, là, présentement? Tu sais, parce que ça arrive-tu que Karine est chez eux devant son ordinateur puis à regarder François Lemay, à regarder Martin ou à regarder un autre puis à regarder sa communauté. Il va me dire... Je suis faturée. Comment je vais faire au travail de ça? Ça arrive-tu, ça? Oui. J'arrête. Genre, je suis pas autant. Je suis pas assez bonne. Je pourrais pas. Je livrerai pas la marchandise. Je serai pas capable. Absolument. Ça arrive encore. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Là, je suis consciente et je suis capable de me dire ceci n'est pas réel. Oui, c'est ça que tu fais, hein? C'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est une ancienne vie. C'est des anciennes parts. C'est des anciennes croyances. Exact. C'est pas réel. Puis, je m'initie à l'EFT en ce moment. Oui, c'est ça. OK. Pour être capable de le dire aussi. Oui. J'aime beaucoup aussi... Moi, la méditation restée assise, pour moi, ça convient pas. Je sais que c'est pas nécessairement ça que tu fais. Non, c'est ça, exact. Mais j'aime le Kundalini avec les mantras. Donc, répéter des phrases sur une musique comme Ek Ganka, Saoud Brassad. C'est des choses qui me permettent de chanter, de me bercer un peu. Puis, je trouve ça très apaisant. Oui, intéressant. Il faudrait essayer une retraite 15 ans. Ça l'aiderait énormément pour de vrai. Ça fait partie de ce que je veux faire à court terme. Exact, super. On a de la machine interac ici. Oui. Non, non, c'est pas vrai. Je vais prendre le 12 versements. C'est, c'est, c'est. Elle dit, je vais prendre le 12 versements. Si, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à tous les leaders de conscience qui ont envie d'incarner la conscience au travers? Parce que, vraiment, de présentatrice de nouvelles, conférencière, coach, qui a une communauté qui inspire la gang, qui incarne la conscience de plus en plus, en fait, qui se permet d'être vulnérable, qu'est-ce que tu aurais à partager à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui regardent la vidéo présentement, puis qui disent, bien, moi, je suis peut-être une prof puis j'ai envie d'incarner la conscience autour de ma famille, puis de mes amis sur le web ou quelqu'un qui est sur le web qui essaie de prendre sa place mais qui ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Le plus important et ce qui fonctionne pour moi, c'est quand je vois que ce qu'il pense ici, c'est tout ce qui est très, très limitant. Toutes mes peurs, toutes ces insomnies, ces anxiétés, ces... Alors, quand je descends ici, là, je comprends. Donc, dès que c'est dans le plexus solaire, puis j'en parle, j'ai un frisson, dès que c'est le cœur, c'est là que je comprends. Puis on entend tout le temps la réponse. Tout à fait. On l'entend tout le temps. Tu peux dire, ah non, moi, je n'ai jamais eu de message de l'univers ou appelé ça comment. Plus tu commences, puis tu te rends compte que, ah oui, ah oui, ah oui, tu te rends compte que toutes les réponses, c'est ça ici. Exactement. Fait que je déconnecte ça. Donc, tu sais, quand je te dis, mes peurs ne sont pas réelles, je sais que ça provient de quand je pense ici. Tout à fait. Ça remonte trop le mental dans l'égo. Exact. Quand je le redescends ici, je suis extrêmement bien. Exact. Il faut que j'apprenne encore plus avec tes sages conseils. Tout à fait, exact. À redescendre beaucoup plus facilement ici. Oui. Parce que des fois, c'est difficile de débrancher le mental. Oui. Donc. Et quand Karine, elle est extrêmement bien, Oui. Comment qu'on la voit, cette Karine-là? Mais, tu sais, c'est un sentiment intérieur tellement puissant. Oui. Tu sais, it's okay, it's a process. Tu sais, c'est comme tu l'incarnes. Oui. Je suis une rockstar de ma vie. J'assume qui je suis. Yes. Tu sais, c'est doux, c'est bon, c'est être sur un vélo, c'est, je te parle, c'est intérieur. C'est exactement ça. Bingo. OK. C'est pas tant de faire du vélo. Non, c'est ça, je veux savoir. C'est les cheveux au vent puis la tulipe entre les dents. La tulipe entre les dents? Non. C'est okay. Elle m'a engueillée. On va mettre des images. C'est okay. Vous savez très bien qu'on ne comprend pas ça. Oh, my God. OK, le bout de brindille. Oui, c'est ça. Le bout de n'importe. Oh, my God. Tu parles d'une affaire. Je ne sais pas comment dire ça plus. C'est pas mal ça, là. Mais en réalité, ce que tu me décris, es-tu d'accord avec moi que ce feeling-là se retrouve sur une conférence que se retrouve, je t'ai vu hier, à la Tour Eiffel avec ton chum, ton petit garçon. Puis c'est cette liberté-là, cette pleine réalisation. C'est un feeling intérieur. Ah, oui. Puis la liberté fait petit. Moi, je travaille beaucoup avec les mots. L'importance des mots, c'est capital. Puis les mots les plus importants, pour moi, il y a liberté, qui est liberté d'action, liberté d'aller à Paris parce que tu donnes une conférence sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Donc, liberté dans tout son sens. Créativité. Oui. Créativité, pour moi, c'est hyper important. Puis je dessine pas. Tu sais, t'as vu, c'est des brindilles que je fais, des bonhommes allumettes, je fais pas de peinture, mais la créativité dans les blogs, dans la façon d'être, dans la façon de véhiculer le message. Dans ta façon de t'habiller, dans tes chaussures. Oui, oui, c'est ça. Dans tes chaussures, oui, c'est ça. On va montrer une photo, en fait. Mais tu comprends, c'est ça la créativité. C'est juste plus être dans le cadre. Puis l'abondance. L'abondance d'énergie, l'abondance de joie, l'abondance de l'amour. L'opportunité de tout ça. Oui, exact. Exact. Ça, pour moi, c'est ces trois mots-là. Donc, à chaque fois que je me questionne ou que j'ai un doute, est-ce que je suis en liberté, créativité, abondance? Oui, donc, c'est sûr que je suis au bon endroit. Ah! T'es inspirante, mon ami. Je suis persuadé que vous êtes extrêmement inspirée, inspirée par Karine. Puis, tu sais, t'es passée sur la scène d'Inspire-toi, il y a combien de temps, Karine, environ? Je pense, je sais que c'est en novembre, ou en octobre, ou en novembre. Donc, pas celui-ci, l'autre, 2015. 2015, oui. Il y a un chemin énorme, de fait, hein? J'ai fait un chemin énorme, t'as fait un chemin énorme. Et vous aussi, il faut laisser place à la magie de la vie. Il faut laisser place aux opportunités. Il faut saisir les opportunités qui se présentent. Puis, il faut aussi, des fois, forcer la vie à, tu sais, quand on n'est plus en cohérence, avoir de l'audace puis dire, OK, c'est assez, je me choisis. Oui. Puis, d'avancer nos peurs. Quand tu respires, t'avances. La seule question qui pourrait me freiner, par exemple, c'est, est-ce que ma vie est en jeu? Non, c'est ça. Puis, est-ce que je peux exploser? Exact. Non? Go. On continue. On continue. Good. Hey, merveilleux. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, Karine? Merci. Si les gens veulent en savoir plus dans la gang. KarineChampagne.ca, c'est probablement le plus facile, sinon sur Facebook, Karine Champagne. Good. Ou Karine et ses mères près d'union Veilleuse. sur Facebook aussi. Mais c'est ouvert à toutes les femmes. On va partager tous les liens sous la vidéo ici. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de tout ce beau partage-là avec notre communauté. N'hésitez pas à commenter. Je vais répondre à tous les jours à vos commentaires. Qu'est-ce que Karine vous a inspiré au moment précis où est-ce que vous êtes présentement? Et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en application maintenant du beau message que vous avez pris de cette femme exceptionnelle-là? cette merveilleuse qui parcourt le monde et bientôt parlera chinois. Ouh! Tous ces beaux mots-là, je vous dis. Bye-bye tout le monde. À bientôt.